Nous nous retrouvons aujourd'hui pour la deuxième saison de votre série préférée sur les pré-traitements. Les objectifs de ce grain sont d'examiner la combinaison des différents pré-traitements, de comprendre le lien entre les pré-traitements et les modèles d'étalonnage, et d'examiner les limites de certains pré-traitements. Avant toute chose, examinons les jeux de données qui seront utilisés dans ce grain. A gauche, vous avez les spectres de grains de raisin qui ont été mesurés en transmission, et à droite, des spectres de grains de maïs qui ont été mesurés en réflexion diffuse, puis transformés en absorbance. Voyons tout d'abord comment peut-on reconnaître des effets additifs et multiplicatifs, dont je vous rappelle qu'ils sont les principales causes de perturbation, comme nous l'avons vu dans le premier grain sur les pré-traitements. A gauche, nous avons un effet multiplicatif quasiment pur que l'on reconnaît à l'œil parce que lorsque cette valeur du spectre augmente, la différence entre les spectres augmente elle aussi. Quand on se rapproche pour cette valeur de zéro sur l'axe des ordonnées, cet écart diminue. Par contre, sur le graphique de droite, on voit un bon exemple avec nos spectres de maïs d'effet additif puisque la différence entre les spectres ne dépend pas du niveau du spectre. Alors, pour reconnaître ces effets additifs ou multiplicatifs, autrement qu'à l'œil, on peut utiliser un graphique qui représente un spectre en fonction d'un autre spectre. Donc, imaginons qu'on trace un spectre X1, issu d'une matrice X, en fonction d'un autre spectre X2. S'ils sont tous les deux assez proches, les points vont s'organiser le long d'une droite et il y aura quelques déviations qui traduiront la différence entre ces deux spectres. Si on applique ce genre de graphique à toute la matrice X pour tracer l'ensemble des spectres en fonction du spectre moyen de la matrice, on obtient ici à gauche le résultat pour le raisin, à droite le résultat pour les spectres de maïs. Ce que l'on voit à gauche, c'est que toutes les droites sont inscrites dans une forme de cône qui traduisent justement un effet multiplicatif puisque quand on est proche de zéro, tous les spectres passent par le même point et quand on s'éloigne du zéro, sur l'axe des abscisses ou sur l'axe ordonnée, les spectres sont très différents. Par contre, pour l'effet additif à droite, on voit que les droites sont parallèles puisque quel que soit le niveau, on a le même écart entre les spectres. Voyons maintenant les prétraitements combinés qui donc enlèvent plusieurs effets en même temps. Je vous rappelle que sa vis qui est gaulée, nous l'avons vu dans le premier grain, permet d'enlever à la fois des lignes de base et du bruit. Nous ne reviendrons pas sur ce prétraitement. Par contre, nous verrons plus en détail le SNV, qui est un prétraitement très populaire en spectrométrie proche infrarouge. En fait, il effectue un D-trend d'ordre zéro et une normalisation. Un autre prétraitement assez populaire est le Multiplicative Scatter Correction, dit MSC, qui enlève les effets multiplicatifs et additifs de manière explicite, en écrivant qu'un spectre S est égal à A fois un spectre S0 de référence plus B, et en identifiant le terme A et le terme B et en le corrigeant. Le MSC, qui est donc l'Extended Multiplicative Scatter Correction, fait la même chose, mais en ajoutant des termes experts de lignes de base, en lambda, en lambda 2, en lambda 3 ou autre. Voyons l'effet de la MSC sur nos spectres de maïs. Nous avions un effet quasiment additif, on le voit sur le graphe de gauche, et lorsqu'on applique la MSC, on voit sur le graphe de droite que cet effet a quasiment complètement disparu. On le voit également sur les spectres, à gauche les spectres bruts, non prétraités, à droite les spectres après MSC, qui sont devenus quasiment tous identiques, sauf quelques petits détails qui sont porteurs des différences entre les spectres. Voyons maintenant l'application de la MSC sur nos spectres de raisins, qui sont, eux, entachés d'un effet multiplicatif quasiment pur. On voit à gauche, donc, nos droites dues à l'effet multiplicatif, à droite, après application de la MSC, on voit que l'effet a été grandement corrigé, mais ce que l'on peut voir, et encore plus sur la diapo suivante, l'effet multiplicatif a été réduit, mais il est apparu un effet additif, puisque sur la gauche des spectres, tous les spectres qui étaient à zéro, maintenant sont décalés d'une légère ligne de base. Donc, ça veut dire que la MSC, en corrigeant l'effet multiplicatif et l'effet additif, a transformé du multiplicatif en additif. Si on fait la même chose avec la SNV, on retrouve le même problème. Donc, tout cela pour dire que si l'on utilise des prétraitements combinés, alors qu'on a un effet qui est simple, forcément, on va introduire un problème. Et donc, ce qu'il faut retenir, c'est que si on a une connaissance a priori, par exemple, que l'on a un effet purement multiplicatif, il ne faut pas utiliser des prétraitements combinés. Il faut, par exemple, ici, utiliser une normalisation qui fonctionne parfaitement. Voyons maintenant l'effet des prétraitements sur les modèles d'étalonnage. En premier, l'effet multiplicatif. Un modèle d'étalonnage, dont vous avez l'équation ici, va être affecté par un effet multiplicatif de manière irréversible. En effet, lorsque l'on multiplie par K, un coefficient K différent de 1, un spectre X, l'erreur sur la prédiction de Y va se traduire par 1-K fois XTB. Cette valeur est différente de 0, est complètement irréductible. Et donc, cela veut dire qu'il faut absolument enlever les effets multiplicatifs. Vous en avez l'illustration sur la figure à droite, où l'on voit que les modèles de prédiction du taux de sucre des raisins à partir des spectres bruts est bien moins bonne en validation croisée que la prédiction de ce même taux de sucre avec les spectres prététés par normalisation. Revenons à nos spectres de maïs pour examiner l'optimisation d'un prétraitement de dérivés secondes. Vous avez ici trois figures qui illustrent les spectres. Nous avons tracé les spectres, dérivés secondes, qui sont passés par une dérivée seconde, avec différentes valeurs de largeur de fenêtre pour l'algorithme de Savisky-Egolet. À gauche, W égale à 5, au milieu W égale à 21 et à droite W égale à 51. Ce que l'on voit, clairement, c'est que lorsque W croît, des détails du spectre disparaissent, mais aussi que le bruit est diminué. Donc, on a un avantage avec le bruit qui diminue, mais on a aussi peut-être un inconvénient avec de l'information qui peut disparaître. Il faut donc trouver un compromis entre les deux et régler finement les paramètres de la dérivée seconde. Ce que l'on peut faire ici avec un graphique en trois dimensions où on va représenter l'erreur de validation croisée en fonction du nombre de variables à temps de la PLS, ce qui est classique, mais aussi en fonction du paramètre de largeur de fenêtre, W. On voit que pour les largeurs très faibles, le modèle n'est pas capable de s'étalonner. Par contre, pour des valeurs aux alentours de 20, on trouve des valeurs de validation croisée tout à fait correctes. Voyons maintenant l'optimisation toujours au niveau du choix du prétraitement. Toujours sur les spectres de maïs, en étalonnage vis-à-vis de la teneur en huile, la courbe bleue traduit l'erreur de validation croisée vis-à-vis du nombre de variables à temps pour le modèle brut. On peut remarquer que l'optimum serait aux alentours de 18 variables à temps et qu'il y a une forme un peu chaotique entre 6 et 18 qui traduit certainement un manque d'optimisation. Lorsque l'on applique le traitement SNV, on arrive à peu près au même résultat, c'est la courbe rouge. Par contre, dès qu'on applique le traitement de sa vis qui est gaulée, comme on l'a vu avant avec une largeur de fenêtre de 21, on arrive à la courbe verte qui est bien meilleure puisque l'erreur de validation croisée est descendue, elle a été divisée quasiment par 2, et surtout le nombre de variables à temps est passé à 12, ce qui rend le modèle beaucoup plus parcimonieux, ce qui est toujours meilleur. En conclusion de ce grain, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il est important de savoir reconnaître la nature des effets sur le jeu de données, que la combinaison et l'ordre d'application des pré-traitements ont une influence importante sur le modèle et que l'application des pré-traitements est une étape qui requiert une optimisation aussi bien pour le choix que pour le réglage des pré-traitements. Je vous remercie de votre attention et je vous retrouverai sur le forum pour plus de détails. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...